bonjour alors aujourd'hui nous allons travailler sur une image qui nous a été proposée par Agnès donc ici Agnès a fait une pause longue et le souci qu'elle évoquait en fait c'est cette zone ici où on voit clairement en fait une zone plus claire ça peut être dû à la réflexion du ciel qui est ici plus clair donc le polarisant si elle en a utilisé un oui à mon avis ici n'a pas su gérer ce reflet donc elle me demandait comment on pourrait corriger ça sous photoshop alors je vais vous montrer la technique que j'ai choisi voilà j'ai déjà effectué ici la correction je vous montre donc l'avant après vous voyez j'ai uniformisé la luminosité et la couleur sur cette zone avant après donc je vais vous montrer comment j'ai procédé alors en premier on va dupliquer son arrière-plan comme toujours on vous mettez sur le calque arrière-plan et vous effectuez le raccourci clavier contrôle ou commande j voilà c'est pour préserver en fait le fichier original pour être sûr de pouvoir toujours revenir en arrière ou éventuellement comparer à la fin du traitement alors pour solutionner ce problème je vais d'abord en fait assombrir cette zone pour essayer de faire correspondre sa luminosité à celle de la luminosité ambiante donc je vais donc créer un masque sur cette zone ci et puis je vais travailler avec l'outil courbe qui est le plus précis pour travailler sur l'exposition donc je vais d'abord créer mon masque donc je vais passer en mode masque le mode masque vous l'activer en effectuant le raccourci clavier q voyez ici que l'icône a basculé ici q permet donc d'activer le mode masque est ce que ça fait on passe tout de suite en noir et blanc et donc en fait on va pouvoir peindre la sélection qu'on va déterminer par après donc je zoom un peu dans mon image voilà et je viens peindre bien s'assurer que j'ai un pinceau à 100% d'opacité il veut pas ok c'est ma souris qui est un peu capricieuse voilà ok donc je viens peindre en noir et en fait ce que vous voyez apparaître en rouge c'est le masque donc c'est la zone qui sera en fait masqué voilà donc je viens avec un pinceau doux 1 voilà quand je dis doux je parle en fait de sa dureté qui doit bien être si je clique droit regarder 0% pour que les bords soient bien progressif voilà et donc une fois que j'ai peint comme ça en mode masque je rappuie sur q pour sortir du mode masque et une sélection va être automatiquement créé voilà alors maintenant je vais prendre un calque de réglage courbe et il y aura automatiquement un masque qui sera ajouté correspondant à la sélection que je viens d'effectuer hop et vous voyez donc comme je vous disais on voit clairement mon masque alors maintenant je prends l'outil courbe je prends ici le petit outil avec la flèche ça permet en fait donc vous cliquez dessus pour l'activer ça permet en fait de voir où tirer sa courbe donc vous voyez ici quand je survois l'image vous voyez dans la courbe que il ya un petit point rond qui circule si je vais dans le ciel regardez on est dans les tons clairs ça vous permet en fait de tirer avec précision la zone que vous devez assombrir ou éclaircir donc on va commencer ici voilà et donc j'ai un point ici qui a été créé et je vais abaisser voilà la luminosité jusqu'à ce qu'elle corresponde à celle de l'environnement ok on concède tout doucement voilà essayer d'être cohérent voilà donc aux alentours de ce réglage là alors l'avantage des calques de réglage c'est qu'ils sont modifiables à tout moment donc si je fais plein de modifications après je peux revenir dessus et remodifier ce réglage si jamais je trouve qu'il est trop fort ou pas assez alors ça c'était la première étape donc on fait un petit avant après vous voyez donc on a froncé la zone alors maintenant ce qu'on va faire c'est essayer d'harmoniser la couleur alors pour ce faire je crée un nouveau calque donc ce calque si je le renomme donc ajustement de l'exposition voilà je crée un nouveau calque en cliquant ici sur l'icône en bas à droite voilà et ce calque va donc être être un calque de correction de la couleur alors pour faire ça on va prendre l'outil pinceau donc il est activé B alors quand vous avez l'outil pinceau activé si vous maintenez la touche alt ou option enfoncée cet outil devient une pipette cette pipette permet en fait de prélever une couleur qui va devenir la couleur d'avant plan donc exemple je clique ici vous voyez que c'est devenu du vert si je clique dans le ciel vous voyez bien que la couleur d'avant plan est devenu le bleu alors l'idée en fait est de prélever des couleurs qui sont juste à côté d'où je vais peindre pour que ce soit le plus cohérent possible donc ici je prends ce jaune verdâtre je maintiens alt enfoncé je clique et vous voyez donc que c'est ce vert qui est devenu la couleur d'avant plan alors je peins sur la zone qu'est ce que vous remarquez c'est qu'en fait mais en peignant c'est comme si vous peignez sur une photo avec un vrai pinceau dans la vraie vie et bien on ne voit plus les rochers à travers quelle solution avant nous et bien il suffit en fait simple simplement de changer le mode de fusion du calque correction couleur donc vous voyez ici les modes de fusion se trouve ici donc vous avez toute une panoplie de mode qui interagissent donc différemment avec les calques qui sont situés en dessous ici le but est de garder que les informations de couleurs donc on va se mettre sur le mode couleurs et vous allez voir hop qu'on revoit dès à présent les cailloux et que juste les informations de couleurs sont transmises donc ici c'est un peu trop fort donc je vais supprimer ce réglage pour le moment voilà et je vais donc au lieu de peindre à 100% d'opacité venir avec une opacité beaucoup plus réduite genre 40% pour tester voilà et maintenant je suis donc bien en mode couleurs et je vais venir peindre voilà délicatement sur les zones connexes voilà je vais prélever ici un peu ce jaune là en maintenant alt je relâche c'est de nouveau le pinceau qui est actif et je peins vous voyez que ça se colore en jaune alors je vais diminuer un peu l'opacité voilà pour peindre ici sur cette zone là ok ici je remonte un peu l'opacité parce que je vois qu'il ya une forte différence entre les deux zones pour que la différence s'atténue et vous voyez voilà que ce qui était bleu commence à devenir plus jaune je peux encore monter évidemment l'opacité si c'est pas assez voilà je vais prendre ce jaune bien saturé ici voilà et si vous avez été trop loin comme je viens de le faire commente ou contrôle z pour revenir un peu en arrière voilà donc là c'est un peu trop fort je rediminue l'opacité vous voyez c'est un peu il faut tâtonner jusqu'à trouver les bons réglages voilà ok donc c'est une technique qui va vous permettre d'uniformiser des zones là et donc on va faire un petit avant après donc je vais regrouper les calques dans un dossier donc je sélectionne mes deux calques et je fais le raccourci clavier commande ou contrôle g voilà groupe correction reflet et donc en activant ou désactivant l'oeil on va voir la vente vous voyez déjà le principe donc maintenant évidemment le résultat est à peaufiner il faut avec beaucoup de patience comme ceci venir peindre voilà il faut peut-être réajuster le calque de réglage de courbe on peut essayer on va baisser un petit peu voilà vous voyez que c'est déjà un peu plus cohérent et donc vous voyez comme ceci on parvient à corriger donc des déséquilibres de teintes et de luminosité dans l'image voilà je pense que j'étais un peu mieux arrivé là tantôt mais voilà c'est une question de travail de patience donc il faut tester avec pas mal d'opacité et de couleurs différentes mais comme ça vous avez la technique pour désormais pouvoir corriger ce genre de défaut voilà j'espère que ce tuto vous a été utile et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt